Art sur Arte Une voix, un rire, une guitare. Frank Zappa, maintenant dans Musica. Si on est le premier à faire quelque chose et si le son obtenu n'existait pas avant, je crois que ça peut donner une petite idée d'éternité. Vous savez, je n'ai pas la moindre idée du titre de l'émission, mais vous êtes en train de la regarder. À mon idée, Barry, ce spectacle devrait être de la dynamite. Je ne veux parler de rien. Je suis assis ici parce que quelqu'un a dit « Tu vas faire une interview pour la télé. » Je suis là. Posez-moi une question. Je vous dirai ce que j'en pense et les résultats sont toujours imprévisibles. Quelquefois la réponse est drôle, quelquefois à terre. C'est un boulot idiot, vous savez, le rock'n'roll. C'est la poudre aux yeux du chiquet. Je ne crois pas que mon travail de ces 23 dernières années ait changé quoi que ce soit ou qui que ce soit. Le nombre de disques et la quantité de places vendues ne disent pas si la musique est bonne ou pas. Et à chaque fois que quelqu'un soutient que c'est la seule façon de savoir si une musique est bonne ou mauvaise, il est à côté de la blague. C'est très mauvais, vraiment très mauvais. Le rock'n'roll, ça parle de ça. C'est ça, ça parle de gens très mauvais qui essaient d'embêter les artistes. Oui, j'ai un point de vue très cynique. Je crois qu'être cynique, c'est très positif. Je crois que personne ne devrait faire confiance à qui que ce soit. Je crois que les gens sont des crétins jusqu'à preuve du contraire. Et je crois qu'en adoptant ce point de vue, on est moins déçu dans la vie. N'espérez pas avoir des amis, n'espérez pas vous amuser, n'espérez pas la belle vie, n'espérez rien. Et si jamais vous obtenez quelque chose, c'est un bonus. Franck Zappa, rocker avant-gardiste et visionnaire, musicien révolutionnaire, guitariste divin. Zappa a bouleversé le rock et la musique pop au moins autant que les Beatles et les Rolling Stones. Mais voilà, les fans n'aiment pas les cyniques autant que les idoles. C'est son histoire que nous allons raconter, une histoire qui est aussi un peu la nôtre. En 15 ans de tournage, nous l'avons beaucoup filmé et mieux appris à le connaître. Un film, fruit d'une rencontre, dont les images n'ont encore jamais été diffusées. J'ai beaucoup aimé travailler avec Franck. Ça a été une expérience fantastique. C'était mieux que d'aller à n'importe quelle école, de bosser avec Franck. Il exigeait tant de vous à chaque répétition, à chaque balance, à chaque spectacle, qu'il vous obligeait à vous améliorer. Étrange, mais totalement merveilleux. C'était un sujet d'étude à vie. C'est le premier vrai musicien de rock'n'roll, très connu avec qui j'ai beaucoup travaillé. Alors ça m'a ouvert l'esprit. C'était davantage un père qu'autre chose. Quand il sort un morceau, c'est un opéra. Franck Zappa, président, j'aime bien ce type. C'est un grand musicien. Je savais bien que c'était un type bizarre parce qu'il vivait avec neuf chats. Je dirais qu'il est comme un joyau. Vous savez, on est loin de l'avoir complètement découvert. Ce qu'il faut graver sur la tombe d'un musicien quand il est mort et enterré, c'est qu'il a transmis son art. Vous vous souvenez de votre première impression quand il est arrivé ? Bon Dieu, encore une interview. Finalement, ça a été plutôt drôle. Notre histoire avec Franck Zappa a commencé le jour où nous lui avons naïvement demandé, jeune reporter que nous étions, pourquoi lui, figure symbolique de l'underground, se faisait conduire au concert, précisément en Cadillac. Pointez vos appareils photo sur ce mec, messieurs, dames. Voici l'exemple du parfait emmerdeur qui fait une interview. Pourquoi faut-il que cet égocentrique ait une voiture confortable pour venir vous chercher à l'aéroport ? Vous aimez les Cadillacs, non ? Vous aimez avoir vos aises ? Pourquoi vous n'aimez pas les Cadillacs ? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Attendez, imaginons qu'on vous donne une Cadillac, ça vous ferait plaisir. Est-ce que les gens ont envie d'avoir une Cadillac ? Et voilà comment ça s'est terminé, quelques heures plus tard, à minuit, quelque part dans Vienne. Maintenant, mesdames et messieurs, Rudy va... Il y a le son, là. Très bien. Mesdames et messieurs, vous devez regarder, c'est très important, parce que Rudy est maintenant dans la Cadillac. Il est, disons, possédé par la Cadillac. On ne peut plus l'en sortir. Il est dedans avec sa petite amie. Nous ne savons pas comment cela va finir. Nous devons le supplier de quitter la voiture. Sortez, sortez ! C'était si fantastique, pitié ! Non, non ! Ça vaudrait mieux pour vous si vous sortiez, Rudy. Sortez ! Nous allons vous mettre dans une petite voiture. Vous allez vraiment aimer ça, Rudy. « Attrapez-le ! Sortez-le de cette voiture ! Mettez-le dans une petite voiture ! Pas confortable ! » Rudy, Rudy, non, non, non ! Ça lui plaît aussi, à elle. Eh bien, vous voyez, ce qui se passe quand vous mettez un Autrichien là-dedans. Il devient dingue. Dans cette scène, Rudy tente de se remettre de ses aventures extravagantes dans une Cadillac autrichienne. Rudy ne se doute vraiment pas que nous, aux Etats-Unis, nous avons une grande tradition qui va avec les balades en Cadillac. Quand vous fêtez votre anniversaire, vous devez recevoir une fessée pour chaque année de votre chienne de vie. Et ce soir, Rudy va déguster, sauvagement attaqué par John Smothers, qui a un peu besoin de se faire couper les cheveux. Maintenant, Rudy, ça va vous faire plus mal qu'à lui. Ça va me faire plus de mal qu'à vous. Une simple interview de Frank Zappa qui se transforme inopinément en feuilleton à épisode, mise en scène par Frank Zappa, un document du film Rock. Ça, c'est le genre de truc avec lequel on fait des navets. Mesdames et messieurs, la voûte. Projecteurs sur le trésor du maire. Ici, Frank Zappa collectionne tout ce qu'il a jamais joué, filmé ou dit. Des kilomètres de bande-son, des milliers de cassettes vidéo, des pièces uniques. Quelques échantillons des archives personnelles de Frank Zappa. Bonjour, mon nom est Frank Zappa, je suis musicien, je fais du rock'n'roll. Je suis compositeur, je suis cinéaste. À la fin des années 60, Zappa et son groupe, Mothers of Invention, ont fait sensation dans le milieu new-yorkais avec une série de concerts au Garrick Theatre. Involontairement, il se retrouve ainsi à la tête de l'underground progressif, un mouvement auquel il n'a en fait jamais voulu s'identifier. Les mouvements se ressemblent tous. Il faut trouver un bonimenteur qui veut expliquer sa philosophie et puis il essaye de convaincre tout le monde. Il y a toujours des gens pour y croire et ils suivent le mouvement et un beau jour, le mouvement se casse la figure. Les gens qui avaient suivi s'avèrent être des imbéciles, un autre mouvement naît, un autre beau parleur se lève, quelques imbéciles le suivent. Vous savez, ça continue les mouvements, c'est de la merde, c'est con. Ça fait des années et des années et des années que je répète la même chose, vous savez. Il y a 23 ans, c'était peut-être radical de dire ça. Aujourd'hui, c'est l'évidence. Vous aimez Schubert ? Oui. Je suis quelqu'un de très romantique. Une poignée de main avec Buzek, le vice-chancelier autrichien. Quel événement ! Est-ce que vous pensez que vous vous calmez avec le temps ? Non, je ne dirais pas ça. Je crois que c'est le bruit environnant qui est plus fort. Le bruit qui est plus fort. C'est justement à Vienne que Zappa a chanté en Première mondiale son morceau le plus célèbre, Bobby Brown. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils continuent à vouloir vous vendre du Mozart jusqu'à ce que vous ayez envie d'en crever. Ils vont coller la figure de Mozart surtout. Elle est sur les bonbons, elle est probablement sur le papier toilette ici, non ? Le film 200 Mutals fait de Zappa le pionnier de l'esthétique pop. À l'affiche, on retrouve Case Moon du groupe des Wu et l'ex-Beatles Ringo Starr. On la refait encore une fois, Ringo. Chaque gars a sa spécialité pour trouver le... le quoi déjà ? Je dirais un être indomptable, profondément iconoclisme, c'est bien le mot ? Un iconoclaste en tout cas quand il s'agit de faire un film. Un filmmaking. D'accord, on fait ça. Je rentre, je rentre avec ma serviette, je vois tout ça et je fais ping ! Il a l'intention de créer un film si bizarre avec des séquences tellement pleines de conneries et d'autres techniquement parfaites que les gens vont quitter la salle en disant je n'ai pas du tout compris, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi le message ? Qu'est-ce qu'il essaye de dire ? Lui a ses salles messages qu'il n'est pas en train d'essayer de dire. C'est le message qu'il n'est pas en train de dire ça. Baby Snakes est un film que Peter Gabriel a certainement vu avant que l'idée ne lui vienne de tourner Sledgehammer. Le film dure 2h43 minutes il y a de la musique des séquences de dessin mais des exemples de comportements inhabituels. Il y a une continuité dans tout ce que je fais. Le premier film de Zappa Anchor Meat est longtemps resté inachevé. Commencé à la fin des années 60, ce film a été terminé à la fin des années 80. ce film était une parodie d'un autre film tourné à l'époque intitulé John et Marie avec Dustin Hoffman et Mia Farrow. Moi, j'étais Dustin Hoffman et la fille Mia Farrow. Elle refusait d'enlever ses vêtements sous la douche. Ça a posé un gros problème. Mais on l'a résolu et elle a pris sa douche toute habillée. Les Mothers of Invention. Voici Flo et Eddie qui ont fait partie de la célébrissime formation de Zappa. Il y a des choses qu'on faisait en direct que je ne vois plus personne faire maintenant. Je ne pense pas qu'on verra quelqu'un comme ça avant. Peut-être plus jamais. Les angoisses étranges et bizarres qui pourraient obliger quelqu'un à devenir un politicien. Un policier. Un jésuite. Un guitariste de rock'n'roll. S'asseoir pour repenser aux anciens concerts avec les anciens groupes et les bons vieux procès et le bon vieux temps. Non, je n'éprouve aucune nostalgie. I n'éprouve aucune nostalgie pour ça. Sommertime de rock'n'roll. vous avez de grandes chances qu'on vous taille une pipe. Si vous venez à mon concert, vous avez peu de chances que ça arrive. Et depuis quand mes concerts ne sont que des concerts ? Comment osez-vous ? Ok, écoutez, c'est un groupe tout neuf, c'est une première mondiale. Allez au travail. 1, 2, 3, 4 Il y a une différence entre l'amusement et la qualité de la musique. Il me semble que dans certains groupes on déconnait beaucoup mais on ne donnait pas la meilleure musique. Et voici ce que pensent les anciens du groupe des moments passés avec Zappa. À une époque, il était insupportable. On a du talent ou on n'en a pas. Et lui, il en a à revendre. Quand j'ai joué avec Frank, il m'a sorti de mon sous-sol à Brooklyn, New York. J'étais comme un gosse, un vrai chiot. C'est l'un des rares hommes que j'aime. J'aime Frank. Il est si incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Prendre la responsabilité d'être celui qui dit ce que tu fais, ça vaut rien. Dans le cas présent, avec le groupe, c'est mon boulot. Et ce qui fait le quotidien du groupe de Zappa, ce sont tous ces interminables voyages et ces tournées qui n'en finissent pas. Parfois, on dirait même que c'est Arthur Neger qui tient la baguette. Il n'y a pas besoin d'être très exposé, c'est le paysage qui défile. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je suis toujours surpris que lorsqu'on forme un gouvernement avec tous ces ordinateurs et ces gens intelligents qui bossent pour comprendre les choses et pour organiser, on oublie toujours les enfants. Ils les oublient toujours. Ils oublient qu'ils sont pleins d'énergie et ils oublient les dégâts qu'ils sont capables de faire. Quand ils oublient les enfants, le gouvernement est en danger. Parce que les enfants peuvent vous faire une grosse surprise sans crier gare. Apparemment, le problème du gouvernement, en tant qu'institution, c'est d'être uniformément mauvais, et dans le monde entier. C'est peut-être la seule chose qui lie les nations entre elles, l'incompétence de tout leur gouvernement. La vérité, c'est pas qu'ils font semblant de ne pas savoir de quoi ils parlent, c'est qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Et c'est le problème de la politique américaine, parce qu'habituellement, les gens qualifiés se présentent pas. Les syndicats sont la mafia, qui est la CIA, qui est l'église catholique, qui est le gouvernement, qui est... Où est la différence ? Tout est corrompu. Ce sont toujours les mêmes types qui tirent les ficelles, vous savez. Un jour, ils tirent d'un côté et... Une lampe s'éteint. Et le lendemain, ils tirent sur une corde et un missile décolle. Zappa était politiquement engagé depuis la fin des années 60. Mais ce n'est que dans les années 80 qu'il présentera, excusez du peu, sa candidature à la présidence des Etats-Unis. C'est ma façon de voir. Regardez les anciens présidents des Etats-Unis jusqu'à maintenant. Est-ce que je pourrais faire pire ? Si je ne savais pas distinguer la merde du cirage, est-ce que je pourrais faire pire ? Je suis avec lui. Je veux être vice-président. Si vous deviez comparer votre travail et celui d'un président, quelle serait la plus grande différence que vous puissiez trouver ? Je travaille davantage et je suis lucide. Eh bien, je travaille depuis 14 ans et je commence à devenir bon maintenant. J'aime parler de monsieur Zappa. C'est un homme qui stimule l'inspiration. Et je crois que plus on devient célèbre aux yeux du public, plus la pression est forte. Si on se trompe, c'est devant 50 millions de gens, vous savez. Et Franck a dit, se tromper ? Comment ça ? Qui a le droit de te dire que tu t'es trompé ? C'est ta chanson ? C'est ta guitare ? C'est ton spectacle ? Tu peux jouer comme tu veux ? Oui, je pense que c'est un bon conseil. Et je l'ai pris à cœur. Bon, ils pourraient venir d'une autre planète, vous savez, mais tout le monde est capable de se lever et de faire du bruit. Mais pour vraiment entendre comme Franck est capable de le faire, vous vous rendez pas compte. Vous voyez, c'est lui qui a dirigé ça. Encore une facette de notre homme. Nom Zappa, prénom Franck, dans son rôle de père de famille et d'époux. Comme on a été élevés, on nous a encouragés à voir le sens de notre individualité. Et vous savez, ils voulaient qu'on ait beaucoup d'imagination. Et bon, si on était en colère, par exemple, au lieu de donner un coup dans quelque chose, ils nous donnaient un morceau de papier, un crayon, et ils disaient, dessine. S'ils ont envie de devenir des musiciens professionnels, c'est bien. S'ils ne veulent pas, c'est bien aussi. C'est un type fantastique, un bon père, vous savez. Il est drôle. C'est un type super. Allez vérifier. N'importe où, vous y allez, vous dites, salut, c'est Dweezel qui m'envoie. En fait, je préférais pas en parler, parce que malheureusement, c'était tellement toxique. Quand il m'a demandé d'enlever mon doigt, vous voyez de quoi je parle. Et vraiment, le sphincter rectal, c'était l'enfer. C'était si épouvantable que oui. Je crois que je suis passé dans une autre dimension. Et j'ai perdu ma virginité au moins 500 fois. Des petites puces étaient en train de me sucer sans arrêt. J'étais en état de transe onirique. Et pour rien au monde, je voudrais revivre ça. Alors j'apprécierais que vous me laissiez tranquille, seul. D'accord ? Ok ? Merci. C'est cher, c'est vraiment cher. Watch it. C'est cher, c'est cher, c'est cher. C'est presque comme si Mozart lui-même l'avait roulé, celui-là. Ok, on arrête de jouer. Les gens sont les gens et sont essentiellement mauvais. Oui, parce que l'échec est l'état normal de la nature humaine. Le succès est rare. Vous savez, il n'y a aucun mal à échouer. On a le droit d'échouer. Il faut s'y faire. Je pense que la vie est aussi absurde parce que la race humaine est une erreur. J'en suis persuadé. S'il y a un dieu, il a vraiment merdé quand il a créé les gens. Parce que s'il y a une chose que les êtres humains font bien, c'est tuer. Ils le font de manière exquise et mieux que n'importe quelle autre espèce. Ils aiment le massacre. Ils aiment tuer. Ils aiment foutre la merde. C'est pour ça que l'espèce finira par se détruire elle-même et le monde redeviendra un espace sûr pour les cafards et les mousses. J'ai les plus grandes difficultés à imaginer un personnage avec une longue barbe blanche qui connaisse le cœur de chacun et qui soit capable de récompenser les bons après leur mort. Je pense que c'est de la propagande dangereuse. L'honnêteté n'est plus à la mode. Plus personne ne veut être honnête parce que c'est plus facile de mentir ou de biaiser. et on va plus loin, plus vite, si on est un imposteur. Plus personne ne veut être hésbé. Plus personne ne veut être honnête. Il s'est plus facile de mentir ou de fumer. Plus personne ne veut pas être honnête. Tournage à l'hôtel Kallenberg de Vienne. Le caméraman ne pouvait pas se douter qu'il immortalisait à cet instant Zappa en train de composer la musique du film 200 Motels. Il utilise un maximum de sonorités d'orchestration, puis il les assemble avec un minimum d'efforts. En un sens, c'est tellement facile. Parce que tout est si banal en musique qu'il suffit qu'une chanson ne soit pas sur un rythme à quatre temps pour paraître révolutionnaire. Vous savez, si accidentellement vous oubliez une mesure, vous passez pour radical. Cette musique, c'est bien du Zappa, mais pas celui que vous croyez. C'est du Francesco Zappa, un contemporain de Mozart. Et c'est Franck Zappa qui est allé déterrer son oeuvre. En fait, vous savez ce qui me dérange le plus au sujet de Francesco Zappa, c'est qu'il n'a pas son portrait sur les bonbons comme Mozart. Mais ça suffit à prouver qu'à toutes les périodes, certains compositeurs font un tabac et d'autres non. C'est pigé. Ils travaillent tous les deux à la même époque. Et un des deux finit sur les bonbons qu'on vous distribue en avion quand vous venez en Autriche. L'autre, il a le droit à un paragraphe, quelque part à la fin d'un livre. Dans les dernières années, Zappa travaille la plupart du temps seul dans son studio de Los Angeles qu'il a cyniquement baptisé Kitchenette Labo à brioches. Le temps des groupes et des grandes tournées est révolu. Franck Zappa ne se consacre plus qu'à son clavier synthétique, partenaire génial. Il y compose des centaines de morceaux, dont certains restent aujourd'hui encore inconnus du grand public. Le travail en solitaire ne semble pas lui peser. L'époque délirante des Mothers of Invention s'est du passé depuis longtemps. Une solitude à vous donner le blues, non ? Non, la solitude n'entre pas en ligne de compte. Mettez-vous à ma place, c'est un endroit merveilleux pour travailler. C'est un endroit idéal pour mon travail. Et j'aime travailler de cette façon, j'aime travailler seul. Je n'aime pas que le téléphone sonne et je n'aime pas les interruptions. C'est parfait, ça me plaît. C'est en 1991 à Prague que Zappa donne son dernier concert de rock en public. Il est reçu en superstar. L'enthousiasme de ses fans, une véritable Zappa mania. Lors des festivités du départ du dernier soldat soviétique donné par Václav Havel, Zappa, le visionnaire, lance un avertissement. Quand je suis venu ici en 1990, j'ai demandé comment les communistes sont-ils partis. Et quelqu'un m'a répondu, oh vous savez, ils passent le week-end à la campagne. Alors je suppose que ça facilite les choses. Je suis sûr que vous le savez déjà, mais c'est le début d'un nouvel avenir pour votre pays. Et alors que vous devez faire face aux grands changements qui se produiront, je vous en prie, essayez de conserver l'identité de votre pays. N'en faites pas quelque chose d'autre. Préservez-lui son identité. Sous-titrage ST' 501 Vous savez, il me semble qu'on n'oublie jamais comment baiser. Vous me suivez. À moins d'être vraiment, vraiment crétin. En juillet 1993, Frank Zappa nous a appelés en disant, ramenez vos putains de caméras. Nous sommes allés le retrouver dans sa maison remplie de souvenirs de 30 ans d'histoire pop. Ce devait être notre dernière rencontre avec Zappa et aussi son dernier projet. Il y a une continuité conceptuelle puisque je suis ici. Je suis le liant qui réunit tout. Zappa enregistre en été 93 sa dernière oeuvre avec l'ensemble moderne. Il avait déjà joué avec ses mêmes musiciens Yellow Shark. Il avait déjà joué avec ses amis. Il avait déjà joué avec ses amis. Il avait déjà joué avec ses amis. Gravement atteint par la maladie, Zappa n'en est pas moins resté fidèle à lui-même jusqu'au bout. Il faut continuer à essayer. Je suis sûr qu'il y aura des difficultés ou que des erreurs finiront par se glisser, mais il faut essayer de le faire parfaitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Pensez-vous être encore sur scène dans 20 ans ? Probablement pas. Pourquoi ? Je n'ai aucun projet, mais je peux changer d'avis. Mais si je continue et si je reviens ici, je suis sûr que je serai assis au même endroit et que vous me poserez encore des questions. Je ne peux pas changer d'avis. ... ... Vous savez l'important, c'est que vous devez conserver votre folie, bien que vous soyez autrichien. Promis, jurez Franck, on va essayer. ... 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